et bonjour à tous mesdames et messieurs c'est capitaine flamme aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel quand je vais vous apprendre en fait à filmer vos gameplay sur dofus justement ou sur d'autres jeux qui sont en flash comme dofus donc pour commencer il va falloir télécharger un logiciel pour filmer justement votre votre écran et le logiciel que j'utilise il s'appelle camtasia studio set alors vous tapez ça sur google et alors ici le truc tech smith même pas normalement vous tapez juste camtasia ça devrait aller voilà tapez juste camtasia sur google et vous cliquez ici sur le premier site ce qui s'est qui s'appelle tech smith point fr vous arrivez sur cette sur cette page là donc ici pour les gens qui veulent l'acheter vous pouvez l'acheter ici mais vous pouvez avoir aussi un essai gratuit vous cliquez sur essai gratuit vous le télécharger et ensuite moi je vais pas le faire puisque j'ai déjà le programme vous l'installer comme n'importe quel autre programme et ensuite vous allez vous allez l'installer et sur votre bureau il va avoir ici une icône qui s'appelle camtasia une fois que si vous lancez le programme ça met pas longtemps du tout c'est juste qu'il initialise tous les trucs du logiciel à chaque fois vous arrivez sur votre page d'accueil alors ici il va vous demander ce que vous voulez faire et vous cliquez sur enregistrer l'écran alors là normalement camtasia va ouvrir un autre voilà une autre fenêtre s'appelle camtasia recorder vous pouvez fermer votre camtasia principal est ici le camtasia recorder donc moi ce que je fais je clique droit dessus je fais épingler ce programme à la barre de tâches comme ça dès que vous en avez besoin je vais vous montrer ben il sera tout le temps ici enfin logiquement il doit être là et quand vous cliquez dessus directement vous aurez le logiciel pour pour filmer votre gameplay donc ensuite s'il veut bien s'ouvrir voilà vous allez ouvrir votre fenêtre d'office et vous cliquez sur jouer et ensuite vous allez avoir votre fenêtre d'office le mieux à faire c'est le le mettre en plein écran et d'ensuite se mettre sur camtasia au début vous allez avoir ça là vous cliquez sur personnaliser et vous bougez les ici les les bords vraiment au bord de votre gameplay et les petites lignes jaunes un petit conseil essayez de les mettre à l'intérieur de votre jeu parce que sinon vous allez avoir des bandes noires sur les côtés une fois que ça c'est fait bah vous lancez votre enregistrement mais je vous montre autre chose après ça va faire un décompte de trois secondes en dessous ça a commencé à filmer quand vous avez terminé vous cliquez sur text miss sur camtasia recorder et vous cliquez sur arrêter donc la mini aperçu de votre vidéo ça va faire un décompte de trois secondes voilà vous faites pause alors si vous avez plusieurs plusieurs choix soit de vous enregistrer et vous faites directement le montage de votre vidéo vous pouvez tout simplement cliquer sur la flèche ici en dessous et cliquer sur enregistrer sous et alors ça va enregistrer le voilà ça va l'enregistrer normalement il ya si c'est une longue vidéo ça fait un mini rendu et aussi ce qu'il faut pas oublier c'est pour votre micro si vous voulez le commenter ou pas ici vous choisissez bon moi je vais toujours microphone externe parce que j'enregistre ma voix en même temps mais vous pouvez mettre ne pas enregistrer le microphone et le plus important c'est pour enregistrer le son du jeu donc celui qui sort de votre ordinateur il faut toujours cliquer sur enregistrer oh pardon sur enregistrer l'audio système donc ça c'est le plus important parce que aussi si vous êtes sur skype avec d'autres personnes si vous cliquez pas là dessus et ben ça va pas enregistrer votre voix enfin la voix de vos personnes de vos amis et celle du jeu donc voilà ça que ça ça fait et ben vous vous retrouvez sur camtasia studio je vous montrer vous lancez votre programme quand vous avez fait cliquer sur monter ou alors vous cliquez sur le programme enfin le le fichier que vous avez enregistré ça va logiquement réouvrir votre logiciel voilà et je vais vous montrer bêtement ce que moi je fais bêtement pour avoir une meilleure qualité déjà je vais vous montrer vite fait comment on retire les bandes noires sur les côtés et comment avoir une qualité hd donc le programme ici est lancé vous sélectionnez votre votre gameplay et vous le faites glisser dans la timeline ici en dessous voilà donc là ici un modification des dimensions va se lancer vous cliquez ici sur le gros bouton et vous cliquez sur 1280 x 720 youtube et hd et vous cliquez sur ok ou alors pour même non vous cliquez sur ok donc là ici en fait votre pour votre vidéo va se mettre à la résolution demandée mais qu'il ya un fenêtre dofus en fait elle est carré donc elle est en en comment ça s'appelle en 4 x 4 mais nous en fait on veut le mettre en 16 9e ce qu'on va faire on va cliquer sur plus ici zoom and pad on va se retrouver sur une fenêtre ici je vais raccourcir ça pour que vous puissiez bien voir et alors ici ce qu'on va faire normalement vous allez voilà votre fenêtre elle va être comme ça vous cliquez ici sur les deux petites flèches avancées et vous décochez la case ici conserver les proportions et là vous allez sélectionner le bord et le faire glisser à la limite de votre gameplay et vous le faites de l'autre côté voilà et vous vérifiez bien ici qu'il n'y ait pas de bandes noires de chaque côté vous cliquez non pardon c'est maintenant qu'il fallait faire en fait vous cliquez sur conserver les proportions pour qu'il n'y ait plus levé dans la petite case vous augmentez au dessus et en dessous et voilà votre gameplay est en plein écran et quand on fait un aperçu et ben voilà comment ça va donner ça va faire un décompte de trois secondes en dessous voilà et une fois que tout votre montage est fait vous pouvez ajouter une introduction et tout ça vous faites tout ce que vous voulez quand cela est fait vous cliquez sur produire et partager ici au dessus vous cliquez sur la flèche vous choisissez hd suivant là vous mettez le nom de votre vidéo moi je vais mettre par exemple test là le dossier où vous voulez que ça aille moi je le mets toujours dans le dossier camtasia studio par par défaut et vous cliquez sur terminer elle de le rendu de votre vidéo va être fait moi ça va être super vite parce que c'est parce que c'est une vidéo que qui dure pas plus de 10 secondes mais souvent quand vous faites un rendu je vous conseille de d'éteindre toutes vos toutes vos fenêtres pour éviter que votre ordinateur soit surchargé sinon le rendu va mettre très longtemps et au moins si vous fermez tout ben toute votre rame va être utilisée pour faire ça donc à la fin de votre rendu vous allez avoir cette page si vous cliquez sur terminer vous fermez votre programme et ensuite vous allez retrouver votre vidéo dans le dossier qu'on vient de choisir pour moi camtasia studio et voilà ici vous avez le dossier test et votre vidéo et quand vous cliquez dessus vous avez votre vidéo ça va faire un décompte de 3 et voilà vous savez comment enregistrer votre gameplay sur dofus donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto ou sur un gameplay et moi je vous invite à vous abonner à la chaîne ce n'est pas déjà fait et à commenter la vidéo si ça vous a plu allez salut à tous salut à tous ous-titres par Jérémy Diaz